donc je vais te refilmer la petite étape là je vais percer donc mon bouchon qui va sur la culasse et puis je vais le tarot des donc j'ai de la chance parce que dans mon dans ma boîte de tarot j'ai le tarot qui va bien c'est du 1 8e donc la sonde sera mise en place et le support sera mis en place d'accord voilà donc après il restera plus qu'à brancher donc le branchement ça sera une autre étape parce qu'il faut que je commande des pièces allez c'est parti fabrication d'un support pour pour l'indicateur de température de la mvl donc tu imagines bien que c'est un peu compliqué à placer à placer un indicateur ici quoi tu n'as pas de place on est d'accord déjà que là j'ai le j'ai le le contour compteur contour déjà ça fait tu vois là ça va ça fait pas trop chargé mais faut pas en rajouter quoi donc moi ce que je vais faire regarde je vais le mettre ici tu vois ça fera pas violent comme toi pas trop dégueulasse et je me reprends ici là je vais faire un petit support comme ça puis hop voilà après il y aura mon fils qui va allonger là derrière pour la sonde et puis basta quoi toi c'est vrai que j'aime pas les j'aime pas que ce soit le bordel sur le guidon mais à un moment donné il faut bien prendre une décision donc ben si je le mets là tu vois regarde si je le mets là où je le mets là ça fait pas beau regarde on est d'accord on ça fait pas joli alors qu'ici tu vois ça va quoi ça ça passe donc je vais le placer ici ça y est c'est en place tu vois il est là regarde nickel il gêne en rien mon freinage monde des compresseurs non plus starter pendant mon starter non plus tu vois regarde ça va ça fait propre et puis là j'ai mis ma petite sonde tu vois elle est là à la culasse nickel et puis puis reste à la raccorder maintenant voilà faire venir deux fils et baston elle est bientôt près de celle ci après l'éclairage enfin j'ai encore le phare à mettre en place en fait c'est juste harry alim arrivé avec une alimentation c'est tout et ça marche quoi puis le feu arrière le feu arrière aussi pareil faut que je prépare et puis c'est bon elle sera prête parce que moi j'y tiens à ce qu'elle d'éclairage à moi je veux que ma mémo belle soit qu'elle soit nickel éclairage bon klaxon sur celle là y en a pas elle n'a pas besoin on va dire et puis et puis que ça marche surtout quoi et donc la prochaine étape sur sur celle ci c'est de mettre une boîte à clapet enfin des clapets avec force à monter en souple ça c'est la prochaine étape donc celui-ci de carburant je vais le revendre carburant 21 et j'ai acheté des joints pour tout le remettre de super bien voilà et puis je mettrai je mettrai un 21 ds dessus voilà et puis ça va être au top là j'ai encore l'électricité à faire donc voilà quoi donc du coup j'ai récupéré ma ma boîte à air que je vais remettre sur la la sp ça va faire un beau petit look et puis celle ci ben du coup je les démarrer tout à l'heure le son est magnifique avec le cornel c'est pas trop criard c'est génial quoi et tu vois ça gêne pas trop la batterie on franchement après je vais voir si je conserve quand même l'autre batterie pour l'éclairage et puis celle ci pour donc pour la pompe tout ça je vais je vais réfléchir demain et puis puis de toute façon faut qu'elle tourne demain il n'y a pas chié depuis le temps que j'attends pour rouler avec tu vois la semaine prochaine je vais aller faire la plaque d'immatriculation faut vite qu'il soit terminé tout ça que je passe à autre chose voilà j'ai réglé au fait mon accélérateur tu vois avant il était dur maintenant il est souple ça venait de la j'avais mis une gaine trop fine tu vois là s'il ya encore un peu de jeu qu'il faut que je régler que je règle mais ça va aller je vais essayer de tout montrer en espérant que j'arrive à aller jusqu'au bout parce que chaque fois je coupe les vidéos avant donc ici si tu veux ça c'est mon alimentation 1 donc la première chose à faire ben du coup je vais mettre des causes femelles là c'est des mâles je vais regarder ça se trouve non mentir en dessous non elle tienne bien quand même donc le but c'est de couper ça tu vois voilà et puis de remplacer par des causes femelles 1 parce que tout simplement comme c'est la lime et ben elles seront protégées toi alors ici normalement ça se découpe pas trop mal tu vois voilà alors regarde ce que je fais moi tu vois ici je mets des embouts je mets des embouts tu vois les embouts d'électricien voilà alors si c'est un peu serré ouais c'est un peu serré je remets des plus gros les rouges par exemple ou des noirs je vais essayer les rouges ouais là je suis un peu speed au niveau des mots parce que bon là j'avais un peu le temps tu vois pour pour travailler dessus mais du coup là je voudrais vraiment qu'elle fonctionne tout qu'elle soit op et puis que je que je n'ai plus à tout régler à chaque fois que je veux les utiliser parce que c'est vrai que moi mon truc c'était de régler les moteurs enfin cet essai c'est de régler les moteurs d'essayer et tout mais là bon cette année je voudrais vraiment profiter beaucoup plus de rouler tu vois plutôt que de faire des réglages et des essais donc bien sûr je lâche pas l'affaire mais là je vais avoir d'autres projets cette année donc donc voilà faut que ça roule quoi alors pour cette mvl en fait comme je dis comme je l'ai dit précédemment elle est pour l'instant le cylindre est quasi stock je dis quasi parce que j'ai quand même touché un peu les jupes à l'arrière et le piston voilà ça c'est pour c'est le minimum que je devais faire après donc il va falloir une fois qu'il sera rodé je vais monter les diagrammes pour l'optimiser je voulais pas le faire avant parce que il faut que je contrôle la température de l'eau voilà le que je mette en place la pompe etc donc je voulais pas faire n'importe quoi je voulais commencer déjà à ce que mon toute la partie hydraulique fonctionne bien voilà ça c'est réglé après et après seulement une fois que c'est réglé une fois que c'est rodé m'a tardé un peu sur tout ce qui est optimisation du cylindre ensuite je vais aussi changer la boîte à clapets les clapets je vais mettre des v force dessus donc va falloir j'achète une platine que j'achète les clapets donc il y en a encore pour un petit billet donc là je vais y aller progressivement et puis puis après je verrai pour le carburateur pour le monter en souple donc là aussi je dois c'est de nouveau il y en a de nouveau en gros pour 200 balles le tout là donc je vais y aller progressivement parce que tout ça ça m'a coûté pas mal d'argent et puis je voudrais pas passer tous mes thunes là dedans pour le moment j'ai d'autres priorités quoi donc là ce que je vais faire c'est démarrer la mode et puis contrôler mon alimentation donc pour contrôler mon alimentation bah écoute c'est simple bah j'ai inversé là toi je discute j'ai inversé bon tant pis ici c'est mon moins voilà donc je mets là dedans comme ça tu vois je vais être obligé de le faire bon si tu veux je vais le faire j'aurais besoin de mes deux mains donc ici je vais faire ça tu vois et ça je vais contrôler mon alimentation 1 ma tension pour être sûr que c'est bon et je vais faire ça hors caméra parce que je vais essayer de pas perdre trop de temps parce que je veux pas me polluer la tête avec l'échappement allez à tout allez bon je vais redémarrer la mode vraiment démarre bien ça c'est bien réglé ça démarre bien donc on a l'alternative bien entendu voilà ok c'est bon voilà ensuite ce que je vais faire donc là derrière j'ai noté parce que rien de noter là dessus ça doit te démerder donc la masse elle vient ici on va je vais l'appeler 2 sur la borne 2 concernant la mvl alors ce qui se passe c'est que j'ai acheté un convertisseur chez mais c'est une erreur j'aurais dû acheter le même convertisseur sur le même site que l'autre qui fonctionne celui ci ne fonctionne pas il me redresse le coup la tension mais par contre la tension n'est pas constante alors qu'avec l'autre j'ai bien du 14 volts continue ici j'ai bien du continu du courant de faire une tension continue mais en revanche ça passe ça ça varie de 5 volts à à 21 volts donc il fait pas le job donc je regrette vraiment mon achat là c'est n'importe quoi et ça fait le même prix qu'ailleurs donc là j'ai dû tout revoir j'ai mis un pont de diodes effectivement le pont de diodes il me convertit bien le courant enfin la tension en continu mais maintenant j'ai un problème de sur tension si tu veux donc il va falloir que je rachète un convertisseur ailleurs pour enfin essayer de faire fonctionner ma pompe et mon éclairage donc là pour le moment je vais plus me consacrer je me consacrer qu'à une seule mob parce que si tu commences à partir dans tous les sens c'est pas bon quoi donc celle ci ce sera en étape numéro 2 voilà donc c'est pour ça que ma vidéo c'est un peu coupé brutalement parce que tout ce que j'avais envisagé n'a pas fonctionné quoi allez c'est parti bon je vais t'expliquer deux trois trucs donc voilà sur mon cylindre d'origine trois transferts donc j'avais coupé les jupes j'ai ajusté derrière comme ça j'ai changé les diagrammes à l'échappement au niveau des transferts tu vois ils sont ils sont massifs et et quoi et quoi d'autre toi l'intérieur est nickel voilà il n'y a pas une trace à toi malgré que j'ai fait des pointes avec il est nickel le piston alors moi j'ai repris j'ai coupé le bas de la jupe devant quand je montrais voilà ici là j'ai enlevé juste la collerette cabella toi voilà c'est propre ici j'ai suivi aussi le dessin et et comment dire alors ici si tu veux c'est un diamètre 40 donc j'ai coupé en deux fait 20 20 ok pareil là comme ça 20 voilà je sais où est mon centre donc on peut faire un échappement maximum de 70 70 degrés donc moi ce que j'ai fait j'ai divisé par 10 1 ça fait 4 mm 4 x 7 28 ça fait 28 j'ai fait un trait à 28 ici et puis je vais le reporter dans mon cylindre voilà on puisse voir où est mon échappement actuel par rapport à ce que je peux usiner tu vois si je peux gagner encore en échappe et puis après il y aura aussi un travail sur les les transferts ce qui m'embête de toucher aux transferts c'est que voilà je pourrais même retoucher un peu l'arrière voilà ce qui m'embête retoucher les transferts c'est que si je touche ici faut que je touche au bas moteur et j'aimerais bien garder un bas moteur stock quoi tu vois donc c'est ce qui m'embête voilà donc en fait ouais j'ai encore un peu de marge par rapport au à l'échappement tu vois ça fait chier ça tourne sinon je le mets dedans voilà j'ai encore de la marge où je vais l'ouvrir le bordel je vais l'ouvrir le bordel allez je remets ça en place le piston voilà donc ici je me cale la 90 je reporte 35 ici 1 2 3 35 ok voilà ici 1 2 3 35 ici voilà je fais je trace ok je pars de mon mon centre donc mon piston fait 40 donc ça fait 20 voilà pareil ici toi je trace tac voilà ici enfin et puis là c'est un 70 degrés donc moi je vais découper mon petit morceau de papier mon petit morceau de papier toi je découpe un peu plus c'est pas grave comme ça je vois le trait après je reviens au centre ici je reviens au centre ici voilà comme ça et je peux tracer mais 70 degrés tu vois que ça sert les maths et la géométrie regarde hop ici je fais mon repère tu vois voilà ou voilà ici mon deuxième repère voilà et je vais voir dans mon cylindre ce que ça donne parce que j'ai comme marge ah ben j'y suis j'y suis c'est ce qui me semblait j'avais fait déjà donc là je sais déjà que ben je peux plus toucher à l'échappe voilà maintenant j'aurai plus qu'à toucher les jouets sont bien tassés ça demande encore à monter un pouf ouais 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 je peux encore gagner la marge pour il donc on il on C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !